A l'heure du numérique, les régions s'inventent et se réinventent afin de mettre en avant leur territoire. Le tourisme, de plus en plus important dans la vie locale, devient la priorité de beaucoup de territoires. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mélodie Tournier, responsable du développement touristique pour la Communauté d'Agglomération et Tempo à Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, l'Étampo à Sud-Essonne a beaucoup à apporter d'un point de vue touristique à travers son histoire, ses hébergements et ses sites touristiques. Un territoire qui est d'ailleurs labellisé. Est-ce que vous êtes fière aujourd'hui de ce que propose le CAESE d'un point de vue touristique ? Tout à fait Jessie. Je suis présente, je travaille depuis deux ans à la Communauté d'Agglomération de l'Étampo à Sud-Essonne. Nous avons un vaste et large patrimoine à mettre en avant, à mettre en valeur et je suis fière d'y contribuer. Et justement, qu'est-ce que propose en gros le territoire ? Qu'est-ce qu'on propose d'original ? Une visite avec des lamas, tout simplement, ou une petite balade en montgolfière ou du quad. Donc ça, c'est pour toute la partie attrait touristique, structure touristique. Mais on pourrait aller dormir dans un hébergement de luxe et avoir la possibilité d'avoir un spa, un jacuzzi à hammam sous voûte. Voilà, des originalités ou dormir en roulotte. Alors, afin de mettre un peu plus en avant le territoire, vous avez mis en place en janvier 2019 l'application Vivez l'Étampo à Sud-Essonne, disponible sur Apple Store et Google Play. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Alors, la genèse de ce projet est venue de notre président, qui souhaitait mettre en valeur notre territoire par le biais d'une application touristique. Nous sommes les premiers de l'Essonne à avoir une application et on en est fiers. C'est à peu près 3-4 mois de travail pour du coup mettre cette application à profit. Et elle est, comme vous disiez, disponible sur Apple Store et Google Play gratuitement. Et comment s'est organisée justement cette mise en place de l'application ? On a pris contact avec un prestataire qui a écouté nos souhaits, nos demandes, ce qu'on souhaitait mettre en place, nos coloris en lien avec le logo de l'application, enfin le logo du territoire. Et puis, mettre en avant nos producteurs, nos hébergeurs, nos restaurateurs, avec des circuits, des balades à thèmes. Donc, tout ça est finalement disponible sur cette application. Et est-ce que c'est une valeur ajoutée à la valorisation du territoire ? Alors, tout à fait, puisque à ce jour, tout le monde n'utilise plus le format papier et anticipe son voyage, sa venue, sa visite. L'application est téléchargeable en amont, comme ça, ça évite, si on est sur des zones où le réseau est moins important, de pouvoir télécharger en amont et puis se promener ou en voiture ou à pied, puisqu'on a différents circuits thématiques. Et proposer, on va dire, à ce jour, du développement touristique. On va parler un petit peu de ce que renferme l'application. Sur la interface principale, nous avons trois catégories. La rubrique Agenda, le parcours découverte et la rubrique Autour de moi. Alors, que peut-on retrouver dans la rubrique Agenda ? Alors, Agenda, tous les événements qui sont disponibles, qui auront lieu durant l'année, sont notifiés dans cette partie Agenda. Un spectacle, une exposition temporaire, un atelier thématique pour les enfants, au musée, à la médiathèque, dans Gerville, des Tempes. Tous ces événements-là, un festival de jazz, tous ces événements sont répertoriés dans cette rubrique Agenda, avec le lieu, les horaires, le lien ensuite pour réserver. Tout est notifié dans cette partie. Alors, avant de poursuivre, c'est une application touristique, mais qui peut servir aux citoyens qui ne sont pas spécialement au courant de ce qui se passe autour d'eux. Effectivement. Voilà. Donc, si vous dites, tiens, ce soir, qu'est-ce que je fais ? Ou ce week-end, je suis en manque d'inspiration. Vous pouvez télécharger l'application, aller dans la rubrique Agenda, et vous retrouverez les événements du jour ou du lendemain. Alors, une façon de découvrir les événements à venir et un moyen de savoir quoi faire de son week-end pour le côté Agenda, et grâce à la géolocalisation, les utilisateurs peuvent découvrir à l'instant T les restaurants, hébergements et loisirs à proximité. C'était important pour vous de faciliter la vie touristique des citoyens ? Oui. Comme vous le savez, la partie dont on est dans une vallée, beaucoup de choses, alors au niveau gastronomie ou terroir, au niveau des cressonnières par exemple, nécessitent une mise en valeur. Et Méreville, capitale également du Cresson, nécessitait qu'on mette en avant tous ces producteurs, entre autres, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Et l'application permet à ces producteurs, du coup, d'avoir une mise en valeur et peut-être un moyen de communication un peu plus profond pour eux. Et justement, assez souvent, les internautes, les utilisateurs de différentes applications touristiques se plaignent. Des fois, on fait une application et on la laisse comme ça. Est-ce que vous, vous mettez un point d'honneur justement à régulariser les horaires par exemple, ou des événements qui peuvent être annulés, etc. Ou pérennisés également ? Tout à fait. On a un back-office, à l'office du tourisme, des Tempes et de Méreville, qui nous permettent de mettre à jour les données. Et puis, un changement d'heure ou un numéro de téléphone ou un mail. Et ces informations sont au quotidien, ces informations sont quotidiennement modifiées. Ce qui nous permet du coup de gérer la partie autour de moi et la partie agenda, mais également la partie circuit touristique où on met à jour également des circuits. Justement, c'est la dernière catégorie. Ça s'appelle le parcours découverte. Vous y proposez différentes randonnées et découvertes du territoire, à pied ou en voiture. Ça va de l'architecture à la nature en passant par l'histoire du territoire. Quelle est la particularité de cette catégorie ? À pied, tout à fait, pour étampes et en voiture avec des couples, des familles, des personnes un peu plus âgées. Et ce qui est la particularité vraiment la plus importante, c'est que sur chaque parcours, vous avez du coup, on va dire, une partie un peu plus ludique, sous forme de questions ouvertes, questions fermées, de jeux, de quiz et également de puzzles, de vieilles photos, de vieilles cartes postales qu'on a pu récupérer au niveau des archives, qui nous permettent du coup d'animer et d'agrémenter ces circuits tout en s'amusant et en découvrant le territoire. Des quiz, des petits textes explicatifs. Et il y a aussi la possibilité de précharger le circuit en amont pour ceux qui n'auraient pas assez de réseaux ou assez de mémoire ou d'Internet. Et il y a aussi des audios qui sont disponibles. C'était aussi important pour vous de mettre à disposition des audios ? Tout à fait. Donc à l'Office du tourisme d'étampes, vous avez à disposition gratuitement des audio guides en français et en anglais qui permettent de découvrir étampes. Et ce que j'ai oublié sur la particularité aussi, c'est qu'on a déjà deux circuits qui sont en version audio guidée. Si vous n'avez pas envie de prendre le temps et plutôt d'écouter, ces deux circuits-là vous permettent d'écouter le contenu et le circuit. Alors à chaque proposition, les touristes peuvent également prendre connaissance de l'accessibilité du site pour les personnes atteintes d'un handicap, par exemple où les familles avec des poussettes, on ressent cette envie de faciliter le tourisme des citoyens. C'était votre objectif principal en créant l'application ? Tout à fait. Et comme vous avez pu le constater, sur ces circuits ou ces différents lieux où vous pouvez vous rendre déjeuner ou dans des musées, etc., vous avez l'accessibilité aux handicapés, mais l'accessibilité aux animaux. Et s'il y a du Wi-Fi sur place, c'était une nécessité. Il fallait informer les touristes. C'est ce qu'ils cherchent la plupart du temps. Alors pour le moment, l'application Vivez les Tempois Sud-Essonne est encore jeune. Combien d'utilisateurs ont téléchargé l'application pour le moment ? À peu près à ce jour, nous avons 600 personnes qui ont téléchargé l'application. Et vous avez des retours de la part de ces personnes ? Oui, puisque comme toute application, finalement, vous pouvez mettre un commentaire. Donc pour le moment, les commentaires sont très positifs. Et des commentaires de locaux également, qui attendaient une application de ce type pour la partie agenda et manifestation. Alors on va synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit pendant l'interview. Les objectifs principaux de cette application, c'est quoi ? Faire découvrir notre territoire d'une manière ludique et attractive par le biais d'un support numérique. Et pour le développement touristique, vous effectuez aussi une refonte du site internet au sein du CAESE. En quoi va consister ce remaniement ? Pour la partie tourisme, ça sera une façon de découvrir, une première découverte, qu'est-ce que je souhaite voir, qu'est-ce que je souhaite faire sur le territoire, avec des éléments, excusez-moi, qui permettront d'un premier regard de constater et de savoir ce que la personne souhaite faire. Et pour vous, c'est important aussi de présenter aux citoyens l'histoire du territoire, parce qu'on le rappelle, c'est labellisé. Vous êtes fière de ça ? Tout à fait, et encore une fois, les soldes de l'Essonne, un seul jour. Donc ça permet aussi de mettre en valeur notre territoire et de montrer aux autres départements que, en Essonne, en Sud-Essonne, nous avons une application et puis un label. Et bien si on veut bouger cette semaine ou ce week-end, on sait où se rendre. Merci beaucoup, Mélodie Tournier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du développement touristique pour la CAESE. L'application Vivez les Tempois Sud-Essonne est disponible sur Apple Store et Google Play. Elle est gratuite. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.